La production hors hydrocarbure La production hors hydrocarbure La production hors hydrocarbure La production hors hydrocarbure Deuxième élément, cette mise à niveau suppose un transfert de technologie, mais la technologie ne se transfère pas. La production hors hydrocarbure ne peut pas se transférer dans la mesure où il faut que nous pouvons initier nous-mêmes cette nouvelle technologie. Alors là, ça nous emmène vers un autre problème qui est très important, à savoir mettre en place une production ou un développement économique adéquat en relation avec l'université en particulier et les centres de recherche algériens. Là, on a une innovation parfaite. On peut aller vers quelque chose de plus important. Donc en définitive, vous considérez que les politiques passées de mise à niveau sont un échec ? Pratiquement, madame, la mise à niveau n'a pas été prise en considération qu'un élément fondamental pour les entreprises. Alors par conséquent, les échanges que nous avons eus avec certains pays extérieurs, étrangers, n'ont pas permis d'un transfert de technologie parfaite. Parce que la technologie, c'est des connaissances. Et les connaissances, on ne peut pas transférer les connaissances qui conditionnent des marchés ou des relations économiques. Ou ceux qui détiennent cette connaissance, évidemment, ont cette possibilité, cette faveur de pouvoir dominer les marchés, madame. Donc par conséquent, il est nécessaire que la technologie et les savoir-faire soient développés en Algérie à travers les universités et le centre de recherche que nous disposons dans certains secteurs d'enseignement universitaire, madame. Donc en définitif, il faut compter sur nous-mêmes, sur nos propres essais humains, nos jeux à l'université et nos chercheurs. Madame, je peux vous dire encore une chose, un exemple concret peut-être. La Corée du Sud n'avait ni pétrole, ni possibilité d'avoir des connaissances. Elle a développé ses propres connaissances et maintenant la croissance est de deux chiffres. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on est conscient par ce canal, si on veut réellement arriver à quelque chose de concret, qui puisse nous permettre, évidemment, de nous déconnecter des contraintes, évidemment, de nos recettes en hydrocarbures, madame. En termes clairs, asseoir une croissance du savoir. Cette croissance du savoir, elle est nécessaire, absolument nécessaire. Dans le monde actuel, les échanges économiques à travers le monde sont basés sur la connaissance, madame. Et si on veut réellement, évidemment, avoir des chiffres d'affaires conséquents qui puissent nous permettre d'avoir des croissances à deux chiffres, il va falloir, évidemment, baser sur la recherche et le savoir-faire, madame. Mais pour consommer algérien, puisqu'on a parlé également de mise à niveau, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la production est suffisante aujourd'hui ? Oui, vous avez posé la problématique de la suffisance de la production nationale. Mais à terme, peut-être. Est-ce qu'il y a réellement une production nationale ? Il y a une production, mais elle est minime par rapport à la demande du marché algérien. Dans la mesure où, évidemment, on ne peut pas dire que nous sommes actuellement capables de satisfaire l'ensemble de la demande du marché. Je suis désolé. Nous sommes à peine, évidemment, en train d'essayer de grimper de quelques marches pour essayer de nous imposer dans notre propre marché. Il est dominé pratiquement par l'ensemble des produits qui sont importés. Et ça, c'est très mauvais. Nous l'avons dit plusieurs fois sur ce plateau, madame. Nous sommes partisans dans notre organisation pour une production interne, pour une mobilisation des potentialités, madame, afin que notre, évidemment, production soit consommée en Algérie. Et pour cela, il va falloir mettre en place toute une politique et toute une démarche. Ce n'est pas aussi simple, madame. Elle est minime par rapport à l'importation. Que faut-il faire aujourd'hui ? Augmenter nos capacités de production au niveau de l'entreprise. Ne plus se contenter seulement du marché interne. Aller vers l'exportation également comme objectif à moyen terme. Madame, il y a une démarche très claire. Dans l'état pactuel des choses, il va falloir faire face carrément, n'est-ce pas, à la situation qui nous est imposée par des événements exogènes. Certains parlent d'un plan Marshall. Non, non, non. Je ne dirai pas de plan Marshall, mais je dirai simplement une chose, c'est qu'il va falloir faire face à cette situation, la diminution de nos recettes en hydrocarbures qui ont boosté pratiquement le développement économique. Bon. Alors, cette phase, évidemment, il va falloir faire face. Je pense que les pouvoirs publics ont adopté une démarche. La rationalisation des dépenses, elle est importante et nécessaire. Il va falloir faire un choix. Je laisse ça au pouvoir public. En ce qui nous concerne en tant qu'opérateur économique, nous sommes tout à fait disposés à proposer, dans le cadre de nos concertations économiques, une démarche stratégique qui puisse permettre, évidemment, de nous amener progressivement à faire de notre production interne une possibilité de domination du marché interne et faire de l'exportation. Et ça, c'est possible. C'est possible dans la mesure où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, passer par une mise à niveau et la mise en place d'une possibilité de collaboration avec l'université, avec les centres de recherche que nous avons, pour avoir une meilleure approche, dans le cadre de la connaissance de certains, évidemment, créneaux qui nécessitent évidemment un savoir-faire, madame. Alors, 60 milliards de dollars, c'est le niveau de nos importations. Vous avez toujours plaidé pour qu'on arrête cette politique du conteneur. Quel est votre commentaire aujourd'hui par rapport à ce chiffre aujourd'hui effrayant ? Même si, pour certains, ils considèrent que 60% c'est les inputs, c'est-à-dire les matières premières qui permettent à des entreprises de fonctionner. Madame, j'ai cru comprendre peut-être, évidemment, que le fait que l'Algérie a choisi de libérer son commerce extérieur, d'ouvrir évidemment les vannes en matière de relations et d'échanges économiques, que nous sommes en train de... plutôt l'Algérie est en train d'évoluer vers une économie de marché. Quelle économie de marché, madame ? Économie de marché, économie de bazar ? Non. Une économie de marché basée sur des règles précises pour permettre à l'Algérie d'avoir une certaine volonté d'une domination sur le plan économique dans le cadre des produits à l'exploitation, oui. Mais dans le cadre actuel, ce qu'on constate, on constate qu'on est en train d'apporter tous les produits tout azibut, à travers des structures, évidemment, qui ne sont pas tout à fait contrôlables, dans la mesure où on constate qu'il y a des conteneurs qui rentrent et aucun contrôle ne se fait. Oui. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de lire dans la presse, on me dit que les douanes ont découvert des conteneurs pleins de gravats, je ne sais pas, qui ont été importés. Mais c'est scandaleux, madame. C'est une photo d'archive sur le journal, ça a été mentionné. Il va falloir que nos autorités prennent en charge ce problème, c'est très très important. Il va falloir rationaliser, évidemment, le transfert de mon devise à travers l'importation de produits exclusivement indispensables. Autrement, madame, nous allons carrément avoir des droits au mur. Quand vous parlez de contrôler les transferts en devise, qu'est-ce que vous entendez exactement par là, monsieur Yossi ? Madame, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, évidemment, portées à la connaissance de l'opinion publique à travers la presse. C'est cette histoire, évidemment, de transfert de devise. Enfin, nous, on apporta, évidemment, des cailloux et des pierres. C'est scandaleux. Pour un pays comme le nôtre qui a un rôle à jouer sur le plan économique, on regarde, évidemment, ses potentialités. Et une banque aussi étrangère impliquée dans des transferts élicites de devise. Je ne veux pas rentrer dans le cadre d'une procédure, peut-être judiciaire, qui est en cours. Mais je dirais simplement, l'information que nous avons eue à travers la presse, franchement, je trouve que c'est un peu scandaleux. Il va falloir mettre, comme il faut, des verrous qui puissent permettre de contrôler ce genre, évidemment, de commerce informel, je dirais. Alors, réguler les importations, est-ce que c'est possible aujourd'hui de réguler les importations ? Faut-il aujourd'hui élargir la décision prise par le secteur de l'habitat à d'autres domaines, à savoir interdire l'utilisation des matériaux importés dans la commande publique ? Est-ce qu'il faudrait l'élargir à d'autres secteurs ? Madame, vous avez fait un saut qualitatif en matière, évidemment, de questions, dans la mesure où vous dites qu'il va falloir maintenant réguler. Il faut réguler, c'est évident. La régulation est une prérogative des pouvoirs publics. Elle doit être d'une façon constante. Mais, en ce qui concerne la problématique de la réalisation de l'habitat, je considère que cette décision est extrêmement positive. Pour la raison bien simple, c'est qu'il y a des unités qui fabriquent, évidemment, des produits qui sont utilisés au niveau, évidemment, de la construction, de la réalisation de logements. Vous prenez, évidemment, les faillances, vous prenez les carrelages. Il y a une production nationale. Pourquoi l'apporter ? Le ciment ? Le plâtre ? Non, le ciment, également. Le ciment, peut-être, est insuffisant. Mais, disons que les produits qui sont fabriqués en AG, qui sont destinés à la réalisation de logements, sont vraiment valables. Est-ce qu'il faut élargir à d'autres secteurs, cette décision ? Non, il est nécessaire, évidemment, de faire stopper, carrément, d'interdire l'importation de certains produits qui rentrent dans le cadre de la réalisation de logements. Il faut encourager ces entreprises qu'elles puissent se développer algériennes. Elles fabriquent des faillances, elles fabriquent des carrelages. Il y a des potentialités énormes dans ce pays. Il va falloir encourager les entreprises. Donc, par conséquent, pour les marchés publics, il faut les interdire. Lorsqu'elles ont les mêmes qualités que ceux qui sont apportés, il faut les interdire. Il n'y a pas de raison. Alors, M. Habib Yousfi, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, booster une économie productive, il faut impérativement, aujourd'hui, passer du discours à l'action. On n'a plus le temps. D'ailleurs, même le Premier ministre l'avait rappelé. Nous sommes en crise. Oui, Madame, il est nécessaire, évidemment, d'aller vers cet objectif dans la mesure où la situation qui nous est, évidemment, imposée par des situations exogènes, n'est-ce pas, nous doit nous permettre, évidemment, de nous mobiliser à l'effet de faire une nouvelle démarche en matière, évidemment, de production nationale, afin de pouvoir passer ce moment, cette période qui est extrêmement difficile. Donc, par conséquent, passer à une phase de stratégie de développement suppose la mise en place, pratiquement, des décisions qui n'ont été arrêtées dans le cadre de la dernière partie à travers le parc de croissance économique et sociale. Très, très important, il faut qu'il y ait des décisions. Autrement dit, comment voulez-vous mobiliser l'opératoire économique si les décisions qui ont été arrêtées ne sont pas appliquées ? Elles ne sont pas encore appliquées ? Non, Madame, le comité de suivi doit arrêter des décisions et proposer au gouvernement des décisions sur le terrain. Parce qu'on ne peut juger, évidemment, une mobilisation que dans le cadre où, on va dire, une crédibilité de part et d'autre. Dans le contexte actuel, évidemment, nous attendons avec beaucoup d'impression les décisions qui ont été arrêtées en regard de ce pacte de croissance économique qui est très, très important dans la mesure où il prend en charge le développement économique, les aspects sociaux, etc. Donc, par conséquent, il est nécessaire de faire appel au pouvoir public, d'accélérer la mise en place de toutes les décisions pour nous permettant d'aller vers un développement économique susceptible de nous déconnecter de la facture d'exploitation des locatures. Pour donner l'avantage à l'entreprise algérienne aujourd'hui, pour produire algérien, il est prévu également un code d'investissement qui devrait un peu déblayer toutes ces lourdeurs existantes autour de l'entreprise. Est-ce qu'il faut absolument commencer à appliquer ces décisions ? Madame, vous posez la problématique de l'environnement administratif. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On en parle depuis des années, pas aujourd'hui. Oui, madame, c'est vrai, c'est vrai, mais dans l'étape actuelle des choses, ce n'est qu'un problème parmi d'autres. Ce n'est qu'un problème parmi d'autres. Les autres problèmes ? Parce que les autres problèmes, évidemment, sont beaucoup plus importants. Cette bureaucratie demeure ancrée toujours dans les esprits, madame. Et c'est très important. Deuxième élément, il y a un problème du foncier qui n'a pas été résolu. Troisièmement, il y a un problème, évidemment, de la fiscalité qui demeure entier. Il va falloir faire des réformes très importantes pour essayer de soutenir, de convaincre les opérateurs économiques d'aller investir. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il n'y a pas qu'un seul problème. Donc, tout cela est contenu dans le pacte de croissance économique. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Je souhaite autant que possible que les pouvoirs publics comprennent qu'il y a une nécessité d'aller de l'avant et il y a cette potentialité. Les opérateurs économiques sont conscients de leurs responsabilités et nous voudrions autant que possible que les pouvoirs publics prennent des décisions adéquates pour essayer d'assurer cette mobilisation. Mais justement, vous soulevez le problème du foncier qui existe au niveau de certaines régions où il y a une pression sur la disponibilité un peu de ce foncier. Mais pourtant, les opérateurs ne vont pas investir au niveau du sud ou des hauts plateaux où le président a qualifié les mesures qui sont prises comme étant exceptionnelles pour encourager l'investissement dans ces régions. Pourquoi se concentrer uniquement dans certaines localités et ne pas aller vers d'autres ? C'est une bonne question. Nous partageons d'une façon consciente, évidemment, cette volonté que nous avons pour essayer, évidemment, de couvrir le maximum de Ouillaya. Il n'y a pas une spécificité pour tel Ouillaya par un point d'autre. L'Algérie est importante. À partir du moment où il y a la richesse ? Absolument, l'Algérie est importante. On peut investir à l'ouest, à l'est, au sud, etc. Tout dépend des possibilités et de l'environnement qui se trouve au niveau de certaines Ouillaya. Donc, ça pose la problématique d'un rapport et d'un dialogue permanent et constant avec les responsables de Ouillaya, les Wally, pour essayer, évidemment, de coopérer et de créer, évidemment, des zones d'activité ou des investissements au niveau de certaines Ouillaya. Parce que l'Algérie n'est pas divisée uniquement avec des secteurs, les hauts plateaux et le sud. L'Algérie, c'est l'entière, c'est un ensemble. Il va falloir investir dans toute l'Algérie, c'est ces possibilités. Et pour cela, un rapport entre les opérateurs économiques, ou du moins leurs représentants, et les Ouillay, est absolument nécessaire. Et ça, nous pourrons aller dans ce sens-là. Créer cette passerelle de communication. Absolument. Parce qu'on parle aujourd'hui de déficit en communication. Il y a un déficit, c'est vrai. Il y a un déficit. Il est nécessaire que nous puissions discuter avec les Ouillay. et trouver avec les Ouillis la possibilité, dans le temps susceptible, d'aider l'investissement. Les opérateurs économiques qui souhaitent investir, pas uniquement dans les hauts plateaux. Attendant à ce que le pouvoir public prenne des décisions pour soutenir l'activité dans les hauts plateaux dans le sud, pourquoi ne pas, évidemment, le permettre à tous les Ouillis de discuter avec les opérateurs économiques et d'aller vers cet objectif de développer les différentes Ouillayas ? Décentraliser la décision ? Quelle sorte d'Alger pour aller vers d'autres localités ? Voilà, c'est pratiquement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, Madame, il ne faut pas la centraliser. Mais ce qui est important, il est important que le comité de suivi du pacte économique et social croissant doit suggérer les décisions nécessaires pour aller de l'avant. Ça, c'est important. Alors, vous avez soulevé la question de la fiscalité. Faut-il aujourd'hui revoir le taux de l'IBS appliqué aux entreprises de production alignées sur le même que celles qui importent ? Madame, j'étais un peu stupéfait de voir dans le cadre de la loi de finances, évidemment, que l'IBS, évidemment, est élevé par rapport à d'autres entreprises qui font uniquement du commerce. Je crois qu'il est nécessaire de revoir cette question. Et désormais, je suggère, je suggère autant que possible, à travers une institution qui est mal connue, qui a été créée, qui s'appelle le Conseil national de la fiscalité, n'est-ce pas, dans lequel le patronat est représenté, de discuter désormais dans les projets de loi de finances en matière de fiscalité pour permettre, évidemment, que les contribuels comprennent la nécessité de telle taxe et la nécessité d'un autre et essayer de créer une certaine harmonie, une certaine confiance entre l'institution de la fiscalité et les opérateurs économiques. Alors, vous faites référence au Conseil national de la fiscalité, vous dites, pour discuter désormais, est-ce que cela sous-entend qu'on ne discute pas, on n'en discutait pas, par le passé, ou a priori, avant d'établir la loi de finances ? C'est vrai, Madame, on pose une question qui a été débattue avec les précédents gouvernements en matière d'élaboration de la loi de finances. Il a été décidé, dans une tripartite, je ne me rappelle pas laquelle, peut-être après l'époque du gouvernement de M. Ouiria, de désormais que le patronat soit consulté en matière d'élaboration de la loi de finances. Il n'en a jamais été. Je ne vois pas pourquoi il n'en a été. Nous souhaitons autant possible que de disposer des projets de loi de finances, d'en discuter, de donner-nous notre avis. Ce sera la manière la plus éclatante de démontrer qu'il y a une harmonie dans le cadre du dialogue entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Et ça, c'est la base d'une confiance mutuelle. Après, cette loi de finances, naturellement, va être soumise au Parlement, va être débattue, mais au Parlement, il y a des commissions. Et ces commissions, je souhaite qu'elles puissent dialoguer avec ces opérateurs économiques de manière à reculer leur avis. Il faut qu'il y ait une certaine synergie en matière de concertation. Et c'est cette concertation qui est à la base, évidemment, de la mobilisation des opérateurs économiques. Lorsqu'on mobilise avec une concertation, croyez-moi que tous vont se mettre au travail et tous vont se mobiliser pour aller de l'avant, pour essayer de créer de la richesse. Mais cette concertation, elle est constante aujourd'hui avec les opérateurs économiques. Nous voyons aujourd'hui une organisation patronale qui est reçue tous les jours par des représentants du gouvernement et par aussi d'autres personnalités politiques nationales. Aujourd'hui, mais pas le passé, non. C'est une nouvelle page qu'on ouvre aujourd'hui ? Comment ? C'est une nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui ? Je pense peut-être, évidemment, dans le cadre... Ou on place l'entreprise au cœur du développement économique ? Elle est nécessaire, ça est nécessaire, évidemment, sur la place au cœur du développement économique. Si vous avez constaté qu'il y a aujourd'hui un dialogue permanent et constant avec l'une des organisations patronales, c'est déjà une bonne démarche. Mais en fait, le tripartisme est un tripartisme, c'est un système international, il n'est pas spécifique à l'Algérie, madame. Comprenez-moi ce que je veux dire. Quand on parle de tripartisme, dialogue entre le gouvernement patronal et le syndicat, c'est un système, évidemment, qui a été initié, qui est à l'échelle internationale. Chaque année, il y a, au niveau de la Suisse, une rencontre concernant l'Organisation Internationale des Travails, qui organise, tripartisme, discute de toutes les possibilités. Donc, ce n'est pas spécificité à l'Algérie. Et d'accord, nous, nous le disons, parce que dans le cadre de ce dialogue, nous avons cette possibilité de proposer notre point de vue au pouvoir public. Mais pour proposer, il ne faudrait pas être suffisamment représentatif. Ah, vous posez le problème de la représentation, madame. C'est une notion, évidemment, qui a été, évidemment, posée à plusieurs reprises. La représentation est basée sur une loi, madame. Permettez-moi de vous dire ça très rapidement. La loi 94. Cette loi 94 donne le caractère aux organisations patronales, le caractère syndical, qui implique, évidemment, la concertation et les droits de gain. Donc, par conséquent, toute organisation qui dispose de cet agrément peut dialoguer avec les pouvoirs publics. C'est tout. Alors, dépénaliser l'acte de gestion pour libérer l'initiative, c'est impératif. Également, monsieur Youssis. Madame, la dépénalisation de l'acte de gestion a été débattue très souvent sur votre plateau, et en particulier à travers la presse, n'est-ce pas ? Alors, la dépénalisation de l'acte de gestion... J'espère que dans le contexte actuel, toute entreprise ou tout système ou toute institution financière, n'est-ce pas, craint naturellement d'être traduit devant la justice pour avoir pris des décisions. Et ça bloque l'administration. Et ça bloque, naturellement ça bloque. Les gens ont peur parce que d'être contredit à postériori. Donc, par conséquent, il est nécessaire de trouver le moyen de responsabiliser les responsables de certaines institutions en dehors de cet objectif, évidemment, de les traîner en justice par l'assuréité. De voir dans quel contexte les décisions télérives, qui sont pratiquement conformes, avec les lois qui régissent, évidemment, leur activité. Alors, dépénaliser l'acte de gestion, mais à la fois surveiller aussi les déliens publics et contrôler... Absolument, madame. C'est ce qu'on peut dire. Lutter contre la corruption. En adéquation avec la responsabilité qu'ils assument. Et des lois qui doivent, évidemment, régir leur démarche. C'est un problème. Alors, on annonce que le gouvernement sera sur le point d'adopter cette disposition, à savoir la dépénalisation de l'acte de gestion. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est un bon signal ? C'est une bonne chose, madame. Ça lève, évidemment, n'est-ce pas, cette possibilité de considérer... Ce sentiment de suspicion, également, qui règne à tous les jours. Exactement, exactement. Et donner un peu de crédit, évidemment, à ces responsables qui assument, entre moi, entre vous et moi, et nos responsabilités très lourdes. M. Habib Yusfi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bonne journée, bon week-end, à bientôt. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, madame.